Coucou mes prétises, alors aujourd'hui je vais vous filmer ma vidéo haul de tous les produits que j'ai commandé chez Sephora et quelques vernis que j'ai acheté récemment de la marque Anne Faugère donc voilà je vais commencer par les vernis, comme ça c'est fait parce que sinon je vais vous parler des produits Sephora et je vais tout oublier on va commencer par les vernis tout de suite donc je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits parasites, c'est mes voisins d'en face alors en ce moment c'est le loto freedom donc voilà ils ont décidé de faire partager à tout le quartier le loto donc j'ai tout fermé mais de temps en temps on les entend encore parce que de temps en temps ils forcent la radio donc je suis désolée par avant si vous entendez du blabla parasite ou de la musique je ne peux pas faire autrement, je fais mon maximum mais là je ne peux rien faire de plus donc il y a quelques temps à score il y avait les vernis Anne Faugère qui étaient en promotion donc c'est les Let's Color donc c'est ceci et j'en ai pris 5 je vous ai mis une petite photo sur Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram alors je suis désolée mes photos sur Instagram sont moins bonne qualité qu'avant tout simplement parce que mon Samsung Galaxy S2 a rendu l'âme et n'ayant pas les moyens de m'acheter un téléphone plus onéreux j'ai un Huawei qui est très bien pour toutes les fonctions de base mais alors qu'il y a un appareil photo pas très pratique il a quand même une fonction panoramique comme l'iPhone vous savez on peut prendre les photos en panoramique mais voilà la qualité laisse un petit peu à désirer il faut vraiment que la luminosité soit parfaite et dans la vie rien n'est parfait donc voilà quand je pourrai je changerai de téléphone mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité donc je suis désolée je ne vais pas vous donner les noms parce que les noms étaient sur les petits packagings et j'ai jeté les packagings sans me rendre compte qu'il n'y avait pas les noms sur les vernis eux-mêmes là ils étaient en promotion à moins de 2€ donc j'en ai pris 5 donc je commence par le gris qui est vraiment juste très très beau il est vraiment super à porter je n'ai rien à redire sur ces couleurs ensuite il y a cette espèce de bleu c'est un bleu très clair mais qui je trouve fait un peu pastel mais un pastel soutenu je ne sais pas comment vous dire mais voilà ce porté c'est juste trop trop beau avec un bronzage c'est juste magnifique j'adore le porter sur mes pieds je le trouve superbe ensuite il y a ce rossi alors j'ai été déçue parce qu'il est quand même il est pastel mais il est quand même très opaque et sur les ongles et ben je ne sais pas ça ne fait pas du tout la même couleur ça ne ressort pas même en mettant 3 couches ça ne ressort pas du tout donc voilà je suis un petit peu déçue de cette couleur là ensuite il y a cette espèce de framboise qui est juste sublime il est un petit peu plus foncé porté sur les ongles mais il est juste trop beau quoi ça fait magnifique 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 et enfin en ce moment j'ai une obsession pour les manucures claires voire très claires voire blanc voilà sur mes ongles c'est du blanc c'est pas celui là mais c'est du blanc je ne sais pas pourquoi avant je détestais les white manucures mais maintenant je ne sais pas depuis un mois ou deux j'ai une obsession pour le vernis blanc sur les ongles je trouve ça juste superbe alors sur les ongles de pied je trouve ben c'est très joli mais ça vient vite dégueulasse parce que blanc sur les pieds voilà ça se salit assez facilement mais sur les mains voilà c'est voilà j'adore j'adore le blanc alors j'ai les ongles très courts parce qu'il faut savoir que je les avais un peu plus long il y a quelques semaines mais je me suis fait un accro sur l'ongle et donc il s'est cassé et en fait étant une ancienne rongeuse d'ongles compulsionnelle compulsive plutôt je... dès que j'ai un accro il faut que je mette tous les ongles à égalité donc voilà j'ai tout ratiboisé alors c'est encore très difficile pour moi de ne pas le faire c'est déjà très difficile pour moi de plus me ranger les ongles j'y arrive assez facilement tant que je n'ai pas d'accro sur les ongles voilà mais voilà plus ou moins j'arrive à m'en sortir et donc le fait de mettre du vernis régulièrement sur mes ongles m'aide à ne pas me les ranger parce que tant d'efforts pour après que ça finisse en un truc dégueulasse ça m'énerve donc ça m'aide à ne pas me ranger les ongles mais voilà on ne se refait pas quand on sait ranger les ongles toute sa vie c'est difficile d'arrêter je compare ça un peu à quelqu'un qui fume en fait quand tu fumes enfin tu n'arrêtes pas forcément tout de suite tu n'arrives pas forcément à arrêter d'un coup c'est par étapes ben voilà arrêter de se ranger les ongles pour moi c'est un peu ça c'est par étapes j'ai des périodes où je ne me ronge pas les ongles et j'y arrive et il y a des périodes où je craque voilà donc je vais arrêter de raconter ma vie et je vais vous donner mon avis sur ces vernis ils sont juste super vraiment alors je ne les aurais pas acheté à 4 euros parce que Anne Fogère Faurège pardon Anne Fogère Fogère bah non je dis je prononce mal depuis tout à l'heure donc Anne Fogère c'est une marque que je ne connais que je connais peu au niveau des vernis et voilà je trouve ça au supermarché et je ne les aurais pas acheté à 4,50 euros parce que 4,50 euros bah pour ce format là c'est un petit peu cher il y a que les Mavala que je peux bien mettre ce prix là mais voilà à moitié prix j'étais très contente de les acheter et je pense que si je retrouve ce format là même à prix plein je pense que je prendrais d'autres couleurs parce que c'est vraiment très joli ça tient très très bien et bah les petits flacons comme ça ce qui est bien c'est que bah on peut les finir et les grands vernis des fois ça s'abime très vite alors pourtant je les mets à l'ombre je les conserve énormément bien mes vernis mais voilà je pense que c'est climat réunionnais qui font que les vernis deviennent assez pâteux rapidement donc je ne peux pas y faire grand chose donc c'est pour ça je préfère les petits flaconnages comme ça si je dois les jeter ça me fait moins mal au coeur donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet on va rentrer dans ma commande Sephora il y a quelques mois c'était les soldes en métropole et comme l'été arrivé en métropole il y avait la fameuse Sephora box donc pour 80 euros d'achat ça permettait de d'avoir d'avoir la Sephora box et bah j'en avais envie donc je me suis fait plaisir et j'ai pris pour 80 euros de produit alors j'ai pris pour 80 euros de produit en solde parce que clairement avec tout ce que j'ai pris j'en aurais pas eu pour 80 euros si ça avait pas été les soldes donc les prix que je vais vous donner ce sont les prix que j'ai payé en solde mais il faut savoir qu'ils étaient soit 30% enfin ils sont en temps normal ils sont 30 à 50% plus chers voilà donc je vous mettrai les liens et ce sera sûrement les prix normaux que vous allez voir donc je crois que j'ai pris la box cadeau parce que j'avais envie d'avoir une belle boîte Sephora et puis voilà c'est un cadeau que je me fais moi-même donc un joli emballage ça fait pas de mal donc je vais commencer par ceci donc c'est le mini le micro mini de body blender donc c'est le body blender mais en version toute petite alors il n'y en a qu'un dont je viens de vous présenter parce que je l'ai utilisé l'autre donc la version pas mouillée et la version mouillée alors vous voyez c'est juste un tout petit peu plus gros mais voilà j'en suis hyper contente c'est vraiment très pratique pour faire le le contour des yeux et ça me permet de faire la technique du baking que je vous avais présenté mais juste au niveau des juste au niveau des cernes je prends j'étale mon anti cernes et ensuite je prends le même petit blender je trempe dans la poudre et je poudre et le temps que je fasse mon maquillage des yeux le reste le reste de mon maquillage en fait je laisse je laisse je laisse pardon je laisse mijoter le la poudre et ensuite pouf j'ai poussette et c'est parfait et donc avec cette technique du baking localisé ça me permet de ne plus me soucier d'avoir du produit qui file entre les plis c'est juste parfait donc ensuite je vais vous parler de ce petit kit voilà alors j'ai juste un seul bémol c'est que voilà il est arrivé décollé comme ceci bon je pense que c'est le transport parce que j'ai fait venir ça via instapack mais par bateau pour limiter les frais de port j'avais quand même 30 euros de frais de port entre enfin non j'avais pas 30 euros de frais de port j'en avais pour 30 euros un peu plus de 30 euros entre l'octroi de mer et les frais les frais de port voilà donc j'ai pris ce petit kit qui se compose d'un fard à joues d'un fard à paupières d'un mascara et d'un gloss alors je porte le gloss je porte le fard à joues et je porte je porte tout en fait je fais pas besoin de vous détailler je porte tout alors j'avais dit que je vous ferais un unboxing en live mais j'ai pas pu attendre j'avais trop envie alors j'ai pas mis que le fard à paupières ici j'ai mis aussi j'ai complété le make-up avec la Naked Basics 2 parce que j'avais envie de faire un maquillage un peu travaillé et non pas juste faire un aplat de couleur sur la paupière j'en suis fan vraiment j'en suis fan alors moi qui n'aime pas le gloss j'avais quand même envie de tester parce que j'ai entendu dire que les gloss Sephora étaient bien et c'est vrai ça ne colle pas bon alors le seul truc qui moi m'énerve dans les gloss c'est que quand tu vas dehors et que tu as tes cheveux qui tombent dessus voilà ça m'insupporte mais bon tant pis je fais avec et il est juste super ça me fait alors c'est un gloss particulier parce que c'est un gloss qui n'a pas de couleur et qui prend une teinte en fonction de ses lèvres et moi ça me fait un petit rose bébé juste trop mignon je trouve j'aime énormément c'est discret joli c'est brillant enfin voilà je me suis hyper convaincue moi qui n'aime pas gloss là je suis mais voilà je n'hésiterais pas à le mettre le fard à paupières il est très beau très lumineux le blush est juste voilà ça te donne une petite touche de couleur juste juste ce qu'il faut sans en faire trop sans en faire pas assez c'est hyper soyeux la texture au doigt est juste hyper soyeuse à appliquer et ça glisse sur la peau c'est voilà superbe et le mascara et ben je l'ai ouvert aussi parce qu'à la base quand j'avais ouvert juste la boîte comme ça je l'avais pas ouvert et je me suis dit oh non je ne vais pas le tester tout de suite parce que je suis j'ai maximum deux mascaras d'ouvert un marron et un noir et je me contente de ça mais là j'avais envie de j'avais envie de tester autre chose donc j'ai ouvert mascara et puis voilà j'ai pas besoin de me justifier j'en avais envie je l'ai fait et puis c'est tout et ben je suis hyper hyper contente de ce kit alors ce kit m'a coûté euh et parce que j'ai hop j'ai tout imprimé donc ce kit m'a coûté donc c'est le Sephora fresh beauty to go et il m'a coûté 10 euros 40 voilà et le beauty blender c'était le micro mini c'est la seule chose qui était pas en solde m'a coûté 15 euros 90 alors ensuite euh j'avais absolument envie de faire une commande Sephora pour ceci voilà ce produit c'est de ta faute Noemi si je l'ai acheté voilà faut que je te le dise parce que Noemi pendant le swap qu'elle qu'on a fait ensemble elle m'a mis 3 voire 4 échantillons euh de cette crème donc de la crème légère très hydratante de chez Sephora et euh bah ma peau a adoré parce que euh même si on a la peau grasse on peut avoir la peau qui se dessèche et environ en fait euh à ce niveau-ci tout le contour de mon visage en fait ma peau est beaucoup plus sèche et euh et de temps en temps j'ai des petites plaques de sécheresse hein qui se forment à ce niveau-là et euh donc j'en mettais tous les soirs avant d'aller me coucher j'en mettais sur tout le visage et ça m'a hydraté le visage mais sans me faire un effet gras euh de temps en temps quand je mets des crèmes hydratantes ou nourrissantes le soir et que le matin je me lève j'ai le visage gras et là pas du tout donc comme j'ai eu plusieurs échantillons j'ai pu tester sur euh 2 voire 3 semaines presque même un mois il me semble avec les échantillons que Noemi m'avait donné et donc je me suis dit qu'il me fallait cette crème parce que elle m'hydrate et puis euh puis elle est top quoi vraiment j'ai vraiment adoré et donc à la base je voulais prendre le petit format mais le gros était en solde donc bah je me suis dit tout de suite autant prendre les 50 minutes ça va me durer une éternité mais euh au moins voilà je vais pouvoir hydrater ma peau le soir euh je pense qu'on peut enfin je pense que c'est une crème qui s'utilise aussi la journée mais moi je préfère l'utiliser le soir et la journée j'utilise quelque chose de matifiant et le soir quelque chose d'hydratant donc voilà j'adore cette crème elle est juste super et je vous la conseille et elle m'a coûté elle m'a coûté 17,95€ voilà ensuite en ce moment bon ça se voit pas parce que je me maquille mais euh en ce moment j'ai plein de boutons euh depuis ça s'est calmé là en ce moment ça s'est calmé bon là je suis en période comment dire rouge donc j'ai eu quelques petits boutons et euh il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de soleil et des fois j'ai un peu du mal à ne pas me tripoter les boutons et donc forcément j'ai des euh j'ai des taches pigmentaires liées à bah liées à ces boutons que j'ai un peu un peu massacré donc j'ai pris le dark spot minimizing serum donc concentrant anti-tache euh anti-tache rebelle de chez Sephora euh comme j'avais adoré un produit de chez Sephora je me suis dit bah pourquoi pas prendre un autre produit de chez Sephora plutôt que euh bah plutôt que d'acheter un produit euh enfin je zyote sur le produit de Clarins mais clairement euh voilà ça coûte une blinde quoi donc je préfère euh je préfère d'abord tester ça alors c'est un système qui est hyper ingénieux parce que de ce côté-ci vous avez euh l'embout pour distribuer le produit et euh de l'autre côté vous avez un petit euh une surface qui a quelques petits quelques petits picots et en fait ça vous permet de de frotter pour faire pénétrer le produit donc il y a un mode on off donc en mode on vous sortez le produit en mode off vous frottez donc pour l'instant je l'ai je l'ai testé qu'une fois parce que euh en fait euh je me suis dit que si je commençais à tout vraiment utiliser euh euh j'allais plus me retrouver au moment où j'allais vous faire la vidéo vu que j'étais mal vu que j'étais malade donc j'ai pas pu vous faire la vidéo tout de suite donc je n'ai voilà je viens de commencer à tout utiliser hier ou avant-hier mais à chaque fois j'ai tout remis dans la boîte Sephora pour pas pour être sûre de ne pas oublier de de vous faire la de vous faire la vidéo donc voilà par contre ça sent super bon vraiment je sais c'est une odeur de plante de plante parapharmacie enfin je sais pas c'est c'est une très bonne odeur tout comme la crème la crème Sephora juste avant qui a une odeur juste juste super alors euh celui-là m'a coûté 5,60€ donc tout était en solde là forcément si vous voulez euh vous voulez acheter ça va vous coûter un petit peu plus cher ensuite j'ai craqué pour euh un produit qui me fait envie depuis euh depuis très très longtemps qui pareil était aussi en solde donc c'est euh l'eau micellaire démaquillante visage et yeux euh et tout s'en va de la gamme Sephora donc oui j'adore la gamme Sephora vraiment euh je trouve que pour une marque de bah une marque d'enseigne je trouve que c'est des produits euh vraiment sympas vraiment innovants vraiment des fois mignons en plus euh et pas très cher donc là l'eau micellaire m'a coûté pour 400 minutes m'a coûté 13,95€ elle était en solde normalement elle est un petit peu plus chère et euh ce que je trouve génial c'est que voilà donc c'est un système de pompe donc vous mettez votre coton vous pompez alors là il est en position fermée donc je vais pas pomper dans le vide mais vous pompez sur votre coton et hop vous refermez et je trouve ça juste trop bien je pense que je garderai une fois que j'aurai fini euh puisque je sais pas quand est-ce que je pourrai me le racheter je pense que je garderai la bouteille parce que c'est juste trop astucieux alors je l'ai pas encore je l'ai pas encore du tout testé mais euh je vais me démaquiller euh juste après la vidéo et euh je pense que ça sera bien il y a juste pour les yeux comme vous savez j'utilise toujours un démaquillant bifasé mais euh sinon je pense que pour tout le reste du visage ça devrait le faire ensuite j'ai pris du vernis voilà j'ai craqué j'ai pris 2 vernis formula X et euh 2 vernis de la gamme Sephora donc les formula X ceci alors celui-ci le nude c'est le breathtaking il est juste superbe c'est un nude qui est trop beau et à l'intérieur il y a des petits reflets rose euh rose fluo juste sublime vraiment euh c'est un nude avec un petit plus et voilà je le trouve superbe euh c'est le premier que j'ai mis quand j'ai reçu quand j'ai reçu la box c'est que j'étais plus trop malade et que je pouvais quand même bah que je pouvais plus parler mais que je pouvais quand même faire des gestes sans avoir des courbatures de partout donc il est juste sublime ensuite il y a le formula X euh oui je me ravis forcément c'est le beyond alors c'est un vert canard qui est juste oh magnifique j'adore le vert canard c'est une couleur que je trouve juste sublime et là c'est vraiment un vert canard qui est fidèle alors il y a pas les reflets du vert canard mais c'est quand même un vert canard il est superbe il est trop trop beau les deux m'ont coûté 7,50€ l'unité voilà ensuite les vernis Sephora étaient en solde à 1,10€ donc euh comme il me manquait pas grand chose pour faire les 80€ et bah j'ai pris ces deux vernis là pour compléter donc celui-ci ce violet là qui est juste a tombé par terre et ce verre d'eau voilà donc euh ce verre d'eau quand je l'ai reçu enfin quand je l'ai vu j'ai beaucoup rigolé parce que je suis sûre j'ai une amie à moi je suis sûre qu'elle elle va le voir bleu moi je le vois vert avec une petite pointe de bleu mais elle je suis sûre qu'elle le verra bleu avec une pointe de vert enfin voilà donc j'ai bien rigolé toute seule donc euh hashtag je vous raconte ma vie mais euh voilà il est super donc celui-là c'est le green tea time et celui-ci c'est le voodoo doll et j'en suis hyper hyper contente pareil je les ai déjà essayés je les ai déjà mis et ils sont sublimes ils tiennent très très bien ils sont très faciles d'application les pinceaux Sephora sont larges et en un passage on a tout l'ongle c'est juste super honnêtement même pour leur prix d'origine ça vaut le coup vraiment vraiment foncez dessus si vous en avez l'occasion et normalement j'aurais dû avoir des des échantillons sauf que sauf que sauf que sauf que ma page mon navigateur a planté donc au moment où j'allais finaliser la vente enfin l'achat plutôt donc quand j'ai tout recommencé j'ai oublié de de cocher les échantillons et je suis dégoûtée parce qu'il y avait un échantillon du du de l'eyeliner de Benefit donc je suis dégoûtée tant pis je ne vais pas revenir dessus mais je suis quand même dégoûtée clairement donc ensuite on va passer à la Sephora box ce pour ce qui m'a convaincu de au final de de faire ses achats donc elle est comme ceci donc elle est rose fluo elle est juste magnifique j'adore 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 cette couleur donc le petit bandeau bleu s'en va voilà donc j'ai tout remis parce que pour être sûr de tout bien vous présenter donc voilà donc j'ai tout bien remis dedans mais j'avais trop trop envie de l'ouvrir donc en ouvrant j'avais cette petite chose qui est une qui est une pochette alors bon je suis pas fan de cette matière parce que c'est quelque chose qui va s'abîmer assez vite mais mais voilà ça peut être quand même sympa pour mettre quelques trucs dedans donc c'est un rouge à lèvres moi j'ai l'impression d'un concorde en fait j'ai l'impression que ça ressemble au concorde mais en rouge à lèvres voilà ensuite il y avait ces petites menus voilà et à l'intérieur et à l'intérieur il y avait tout le contenu de ce qu'on peut trouver donc voilà j'ai pas cherché les prix j'ai pas cherché à savoir je m'en fiche en fait il y en a juste un je me doute de son prix parce que je connais le prix du produit d'origine donc qui coûte très cher enfin qui coûte très cher à mon avis donc voilà je vais vous présenter tout de suite je vais commencer par ce produit là le produit que je voulais absolument donc c'est le masque régénérant de Christophe Robin à l'huile rare de figue de barbarie donc voilà c'est un masque les produits Christophe Robin honnêtement depuis que je les ai vus j'en ai envie voilà mais ça coûte 40 euros et je sais pas mais pour un masque pour les cheveux enfin je veux dire j'ai déjà mis 40 euros pour un fond de teint et il y en a moins mais je sais pas 40 euros pour un masque pour les cheveux ou pour un shampoing pour les cheveux je sais pas j'y arrive pas donc voilà je suis hyper 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 content de pouvoir tester le produit Christophe Robin et qui sait un jour je craquerai sûrement en fait voilà si j'adore je sais que je craquerai un jour ensuite il y a un parfum de chez Elisable alors mais c'est the miniature tu peux pas me dire que c'est une miniature ça non en fait c'est pas une miniature voilà le flacon est juste sublime ça sent super bon vraiment c'est une odeur que que je trouve vraiment agréable je serais peut-être pas aller vers ce parfum seule parce que c'est quand même une odeur très très femme mais pas femme qui me correspond à la base voilà mais je l'ai essayé et je trouve qu'il me va plutôt bien l'odeur me va plutôt bien alors je trouve que certains parfums sur certaines peaux en fait ne vont pas ressortir pareil et celui-là je trouve qu'il ressort bien sur ma peau je l'aime beaucoup c'est une miniature de 10ml et voilà le flacon est très joli et l'odeur est très agréable ensuite j'étais trop contente parce que j'avais trop envie de tester ces produits mais pareil le prix me freine quand c'est des choses qu'on ne peut pas tester enfin quand c'est des choses que je ne peux pas tester j'ai du mal à mettre de l'argent dedans sachant que je ne sais pas si je vais aimer ou non donc voici ce petit kit de deux miniatures alors c'est une boîte un peu immense pour ces deux petites choses mais il y avait beaucoup de choses à écrire donc donc là il y a The Professional donc c'est celui-ci voilà plutôt donc c'est celui-ci The Porefessional qui permet de c'est une base qui permet de bah de diminuer l'aspect des pores de la peau et moi il faut savoir que sur mon nez et sur les joues des fois j'ai les pores qui se voient quelque chose de furieux donc j'avais très très envie de tester ça et ensuite The Porefessional The License to Blot donc celui-là en fait ça se met soit par-dessous le maquillage et ça permet de traiter les zones de brillance donc la zone T pour moi et bah voilà c'est deux produits que j'avais très très envie de tester et c'est des miniatures quand même les miniatures Benefit sont quand même très jolies des fois il y a des miniatures qui ressemblent pas à grand chose mais là c'est très très joli je vais pouvoir tester et comme ça je verrai si un jour je craque chez Benefit ensuite il y a un chouette produit pour les cheveux de la marque Aveda je suis trop contente de pouvoir le tester donc c'est un spray revitalisant anti-chute alors il faut savoir que moi quand c'est l'inter-saison je perds énormément de cheveux quand c'est l'hiver je gagne une densité capillaire un peu plus importante et quand je repasse à l'été je perds mes cheveux voilà je perds pas mal mes cheveux alors c'est normal mais mais voilà si je peux ralentir cet effet de chute ça m'arrangerait c'est un spray qui s'utilise plus près des racines mais c'est un spray aussi qui permet de revitaliser tout le cheveu donc il s'utilise sur toute la chevelure la prochaine miniature c'est une miniature de Bare Minerals et juste voilà le packaging trop mignon alors la teinte que j'ai eu c'est The Skinny Deep alors bon c'est juste un petit peu trop clair pour moi mais je m'en sers quand même regardez cette miniature voilà c'est juste trop mignon quoi je sais pas il y a 2 grammes de produit mais je pense qu'il y en a pour super longtemps en fait donc c'est un produit qui est un peu satiné mais voilà il est juste un petit poil trop clair mais je peux quand même m'en servir ensuite quand j'ai vu cette miniature j'ai craqué j'ai craqué j'étais en mode oh mon dieu non vraiment vraiment ils ont mis ce produit voilà c'est la miniature de Le Marc de Marc Jacobs donc il y a 1 gramme de produit et regardez moi ce petit voilà c'est un baby Marc Jacobs c'est le même packaging que le grand en fait mais en tout petit donc c'est trop mignon donc j'ai la couleur kiss kiss bang bang donc là c'est un espèce de bois de rose qui est juste sublime vraiment j'ai rien à dire cette couleur est trop belle donc voilà ça c'est pas bien Sephora vous allez sûrement me faire craquer sur le rouge avec Marc Jacobs parce que la couleur est super je l'ai pas encore utilisé sur je l'ai pas encore utilisé sur sur mes lèvres et juste quand je l'ai swatché je me suis dit waouh waouh donc voilà c'est la miniature la plus mignonne au monde je la trouve juste trop belle l'odeur est très agréable ensuite alors c'est le produit pour lequel je suis plus déçu mais qui va pas vraiment me servir donc c'est ce produit là c'est le vita liberata luxuritane donc c'est un produit pour c'est un auto bronzant donc c'est un moyen donc je sais pas comment il s'applique déjà je sais pas s'il faut l'utiliser avec un gant ou non mais voilà quoi c'est un produit auto bronzant et j'ai pas vraiment besoin d'auto bronzant même j'ai beau mettre de la crème solaire je bronze quand même donc voilà c'est le produit qui me plaît le moins mais peut-être que je trouverai quelqu'un ou peut-être que j'essayerai quand même je sais pas je verrai ensuite j'ai reçu la miniature du Outrageous Curl de chez Sephora alors celui-là je l'avais déjà vu en vidéo je me rappelle plus dans la vidéo de qui mais je l'ai déjà vu en vidéo je l'avais trouvé très joli et donc je suis vraiment très contente de pouvoir de pouvoir le tester alors par contre là voilà la miniature est un peu plus basique si on peut dire ça comme ça donc c'est le 01 pure black je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai déjà testé l'autre et donc celui-là je vais me le garder en réserve donc j'ai reçu de la gamme Garantia c'est l'eau micellaire démaquillante pour peau sensible rose d'antan alors je l'ai senti et ça sent trop bon ça sent la rose poudrée ça sent les vieux blush euh les vieux vieux blush bourgeois d'or cette odeur c'est juste ça me c'est le premier blush que j'ai senti le blush bourgeois donc d'avoir cette odeur là là voilà j'en suis trop trop contente donc je ne l'ai pas encore testé cette eau micellaire mais c'est Garantia et j'ai rarement été déçu par les produits Garantia donc euh donc voilà ils ont toujours en plus ces produits Garantia c'est toujours double action donc c'est ça démaquille mais en même temps euh il est apaisant et hydratant donc on verra bien quand je le testerai ensuite j'ai reçu un petit gloss de chez Sephora alors celui-ci il est déjà tout rose euh c'est le euh pick up pink non c'est le pin up pink pardon excusez moi donc c'est un gloss ultra brillant donc il est euh il est brillant et il y a des légères légères petites nacres à l'intérieur c'est très très discret mais euh si la texture est comme le comme le gloss de chez Sephora que je viens tester je vais l'adorer voilà ah d'ailleurs euh en y repensant mention spéciale pour l'embout du gloss c'est un embout qui est plat et qui je trouve beaucoup plus pratique que les embouts euh les embouts ronds euh les embouts ronds hein donc je le trouve très pratique et en plus il sent très très bon j'avais oublié de vous le dire mais il sent très très bon ensuite on a reçu une autre toilette donc c'est euh de Carven l'autre toilette donc cette fois c'est un roll-on et euh je trouve ça assez pratique les roll-on euh on peut les glisser dans le sac donc quand on utilise cette euh bah ce quand on se parfume le matin avec ça hop on glisse le roll-on et on peut faire des petites retouches dans la journée ou même euh si on doit enchaîner avec une soirée et que le la journée on sait pas parfumer ou que le parfum est déjà parti on peut glisser ça dans sa trousse pour euh bah bah pour se rafraîchir et euh cette odeur est vraiment très 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 agréable c'est une texture enfin je sais pas si vous le voyez mais c'est liquide mais ça a l'air un peu un peu gras quand même comme texture euh de liquide et ça sent très très bon vraiment ça c'est pas un parfum très féminin moi je trouve que c'est un parfum qui est presque unisexe mais après voilà c'est mou ce n'est que mon avis ensuite euh j'ai reçu un produit de chez Elisabeth Arden alors Elisabeth Arden moi je je connais surtout pour le maquillage en fait euh il y a une palette de chez elle de chez eux que je trouve juste sublime et euh voilà qui coûte un bras et euh donc euh donc voilà non clairement j'avais pas envie de me l'acheter mais voilà cette palette me faisait énormément envie et là en fait c'est une crème euh apaisante euh c'est la 8 hour cream ensuite on a reçu un autre démaquillant donc c'est le démaquillant douceur yeux sensibles euh à l'eau florale de chez Clarins alors pour les yeux moi je ne jure que par le bifasé et que et seulement par celui de bah de la marque Cosmetic Design Paris donc la marque Carrefour il est pas cher et il fait très bien son job mais euh voilà euh c'est une miniature mais euh j'ai envie de dire euh elle fait 50ml quoi hein donc j'en ai pour un petit moment quand je vais la tester je pense que je la testerai euh pas maintenant j'ai pas envie de l'ouvrir je pense que quand je terminerai ma mon démaquillant de chez euh de chez Tarfour je pense que bah je testerai celui-là enfin le dernier petit produit qui est trop mignon trop choupidou c'est un vernis Formula X donc c'est le blanc de Formula X alors il s'appelle il s'appelle il s'appelle le white matter et à 5ml et c'est celui que je porte voilà je quand je comme je vous ai dit je suis dans ma folie white manucure et quand je l'ai vu je me suis dit oh il faut que je l'essaye et c'est juste un plaisir à appliquer vraiment le blanc de chez euh de chez Anne Faugère est très bien aussi mais euh ce blanc là est quand même plus éclatant plus facile à appliquer enfin Formula X pour moi c'est une histoire d'amour voilà que je j'ai essayé ce vernis grâce à Noemi pendant le soir et je suis tombée mais pfff fan 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 de cette marque et voilà ça s'est confirmé avec les deux produits que j'ai acheté et quand j'ai vu qu'il y avait une miniature blanche et que je suis dans ma folie du blanc en même temps voilà je l'ai essayé le plus rapidement possible donc voilà elle est juste super ça fait déjà 4 jours que je l'ai ça commence à peine à s'écailler mais c'est parce que c'est parce que j'ai tapé dans j'ai tapé dans un meuble mais sinon voilà ça n'a pas bougé c'est juste trop trop joli trop facile à appliquer vraiment vous avez vu le blanc c'est chiant à appliquer et là c'est d'une simplicité déconcertante on peut aussi bien s'en servir pour faire une french que pour faire comme moi comme une white manicure voilà juste voilà si je pense qu'un jour peut-être si je peux j'achèterai le full size mais voilà pour l'instant ça ça me suffit j'ai pu faire venir cette commande là grâce à Instapack parce que clairement je trouve ça dommage qu'on puisse pas qu'on puisse pas se faire envoyer les produits Sephora à La Réunion ok ils veulent pas envoyer les parfums parce que c'est quelque chose de dangereux je peux comprendre mais pourquoi pas faire comme je sais plus quel site il y a je sais plus quel site sur lequel je commande de temps en temps et en fait tout est autorisé sauf certaines marques comme les parfums et Sephora pourrait très bien faire ça et qu'on puisse enfin avoir les produits les frais de porc honnêtement c'est pas ce qui fait peur quand on veut vraiment un produit on le veut et les frais de porc presque tant pis on s'en acquitte là j'ai quand même payé presque alors j'avais 30 euros mais j'avais 14 euros d'avoir donc j'ai payé un petit peu plus de 20 euros de frais de porc bon j'ai attendu un mois pour que ça arrive à La Réunion mais j'en suis hyper hyper contente alors vous aussi vous êtes pas aussi patiente que moi vous pouvez le faire venir par avion c'est un peu plus cher mais là vous aurez vos produits sous 10 jours maximum alors j'ai absolument pas de partenariat avec eux mais voilà je trouve ça juste trop bien qu'un site comme ça fonctionne et nous permettre d'avoir les produits de la métropole jusqu'à La Réunion il faut savoir aussi que chez Instapack c'est les moins chers j'ai fait plusieurs comparatifs avec les mesures de mon colis et tout ça machin j'ai comparé sur d'autres sites et ça revenait beaucoup plus cher et il faut savoir que sur certains autres sites le contenant et enfin la taille du contenant est quand même limitée et là non pas du tout c'est pas du tout limité la personne qui m'a reçu m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui a fait finir une cuisine entière donc faire venir une cuisine entière de métropole ça revient moins cher que de l'acheter ici quand même je sais pas si vous vous rendez compte sachant qu'il y a l'octroi de mer quand même par dessus voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc voilà je suis hyper hyper content n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et si c'est pas fait bah abonnez-vous ça me fera très très plaisir et puis bah voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et puis bah je vous embrasse et puis je m'en vais tester tout ça à bientôt